Dario Benedetto, zéro but depuis le début de saison. Si on est totalement honnête, il aurait dû s'en voir accorder un contre Paris. Il faut le dire, au Parc des Princes. Un joli but d'ailleurs, une reprise de volée suite à un mauvais renvoi de la défense parisienne. Malgré tout, il est à zéro but. De match en match, on se dit qu'il est invisible, il est maladroit, il est mal servi. Alors est-ce qu'il est de retour ? Est-ce qu'il arrive sur la même liste que Mitroglou et Germain dans votre esprit ? Au niveau de l'exaspération, est-ce qu'on est à un point de non-retour pour Benedetto ? Ce que beaucoup de supporters disent, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous le voyez. Ou est-ce que vous vous dites non, ce joueur est au-dessus de ces deux-là. Il faut continuer à lui maintenir confiance et ça risque de revenir. Tiens Jérémy. Quel est ton point de vue sur Pipa ? On va regarder ses stats du match pendant que tu t'esprimes. L'année dernière, moi je le défendais parce que je trouvais qu'il était seul. Il était un petit peu isolé devant, il n'y avait pas d'action pour lui, il avait très très peu de ballons. Douze buts quand même, dans une saison tronquée. Il marquait quelques buts et puis j'aimais sa mentalité. Un mec qui faisait quand même du pressing, qui taclait, qui avait quand même cette mentalité que j'aimais. Cette année, je suis quand même assez partagé. C'est sûr que si tu recasse ses performances, même sans regarder les statistiques, il ne me convient pas. Je le trouve moins intéressant que la saison dernière, moins agressif, moins bon dans la mentalité par rapport même à tout l'effectif barseillais. Tout le monde a baissé d'un cran dans la mentalité. Mais encore une fois, on parle du schéma que c'est trop défensif, c'est trop trop défensif. Donc après, c'est difficile aussi pour un attaquant de briller. Tu peux mettre même Ibrahimovic devant, ça sera mieux que Benedetto. Mais il n'aura pas tant de ballons que ça, tu peux mettre n'importe qui, c'est compliqué. Il aura des ballons parce que si tu ne lui en donnes pas, il va au vestiaire et les frappe. Voilà, mais après c'est vrai que... C'est très intéressant ce que tu dis. Oui, je sais, c'était souvent très intéressant. Non mais ça fait partie du rôle de l'attaquant ça aussi, de se faire respecter de tes coéquipiers et de tes adversaires. Après c'est vrai que le peu de ballons qu'il a, c'est mal négocié. Il faut dire les choses telles qui sont... Hier, même s'il touche... Imaginons qu'il touche trois ballons, mais il met son occasion à la 46e. Bah bravo, bravo Pipa, t'as fait ton travail. Mais il n'a pas fait. Donc où on en est Bastien sur Pipa ? Pour toi, ton avis, objectif ? Ça rejoint globalement ce que dit Jérémy, c'est très intéressant. Un système qui ne le favorise pas. Un joueur qui est complètement au fond du saut, mentalement, physiquement, il est à la ramasse. Je veux dire, le pauvre, la seule fois où il passe devant son adversaire hier, il se fait siffler faute contre lui, alors que je crois qu'il n'y a pas faute. Oui, tu as raison. Bon, bref. Mais non, il est à la ramasse. Mais c'est un peu à l'image de l'équipe. Ça ne bosse pas. Honnêtement, on va se dire les choses. Ça bosse pas. L'ambiance est parfaite dans le groupe. Trop peut-être. Mais non, mais c'est génial. Rongier l'a dit, il a dit, je ne m'attendais pas à un truc. C'est un délire. Je veux dire, les mecs s'entendent super bien. Il n'y aura jamais une embrouille cette saison. Il y a faire des entraînements et faire des entraînements. Il y a des fois, tu viens à l'entraînement, tu fais ce qu'on te dit, plus ou moins bien, tu repars. Tu te dis, je me suis entraîné, mais tu ne t'es pas entraîné. Faire un entraînement, c'est se faire mal. C'est être dans l'idée de progresser. En gros, c'est garder le rythme. Ils viennent pour garder le rythme. Oui, là, ils ne m'aiment pas. Ils viennent pour faire des belles photos Instagram, on dirait. Tu vois ce que je veux dire ? Non, là, non. Les mecs ne se font pas mal. Et lui, il en pâtit parce que, déjà, qu'il est dans un système qui ne le favorise pas, où il faut qu'il se démène. Et qu'en plus, il a 10 ballons par match. Et 10 ballons par match, il n'y est pas. Parce qu'athlétiquement, comme Payet, il n'y est pas. Parce que techniquement, par contre, ça, c'est un peu plus inquiétant. Par rapport à l'année dernière, je le trouve beaucoup moins bon dans les remises dans la conservation. Oui, c'est vrai que... Non, c'est moi, je suis très inquiet. Et là, quand je vois, dans la question de Jérôme... Tiens, on va la lire. Jérôme, bonne question. Bonjour l'équipe. Bonjour à toi, Jérôme. Merci, vous, de nous poser vos questions. Vous permettez aussi... Vous êtes la quatrième personne de ce talk, puisque d'habitude, on est cinq. Contexte sanitaire oblige, il n'y en a que trois. Mais on prend beaucoup plus de questions. Et c'est d'autant plus plaisant. Pipa, Valère, Mitro, des attaquants efficaces par le passé. Le problème vient-il vraiment de eux ou de leurs coéquipiers ? Intéressant. Oui, c'est un peu des deux. Mais par contre, Pipa, Valère, Mitro, c'est 40 millions de dépensés. Et ça, ça fait mal quand même de lire ça. C'est vrai. 40 millions de dépensés pour le résultat qu'on a là. Mais c'est bien de le signaler, parce que finalement, si tu prends 40 millions juste pour un attaquant, on ne ferait pas de débat sur l'attaquant. Parce que 40 millions, il y a un vrai attaquant. Tu peux te tromper aussi. Ça ne veut rien dire. Il faut quand même une animation. Tu vois, je te rejoins dans ce que tu dis, c'est dur. Déjà, le poste d'avancant de nos jours, c'est... Jonathan David, 30 millions. Lui, il est zéro but pour l'instant. Non seulement zéro but, mais en plus, il... Tu peux te tromper même avec 30, 40 millions. Attention, ça fait deux mois qu'il est arrivé. Bien sûr. On va attendre. Ça fait quand même un an et demi maintenant. Donc, mais c'est vrai que c'est compliqué pour lui. Mais je le mets quand même... Je pense qu'il faudrait quand même peut-être un peu le mettre sur le banc. Parce qu'après, on va parler de compo tout à l'heure. Le 4-3, pour moi, c'est oublier. Ok, j'entends cette théorie. Mais tu mets qui ? Mais moi, j'aurais avec deux attaquants. Oui. Mais je mettrais Thauvin, comme il a joué contre Bordeaux. Et le deuxième, je mettrais Radonjic, moi. Ou bien, tu as le jeune Akin. Ou Louis Henry qui fait un mec. Ou Louis Henry, on sait qu'il est jeune, qu'il va lui falloir un temps d'adaptation. Tu mets un mec rapide, quoi. Je mets un mec rapide. Parce que Thauvin, c'est plus la personne qui va décrocher, qui va combiner. Qui va attirer des mecs sur lui. Et je mettrais un joueur rapide dans la profondeur. Sinon, tu mets un mec à la giro avec un grand gabarit, mais tu ne l'as pas. Donc, moi, je mettrais un mec rapide. Je formerais. Tu disais, à l'entraînement, il faut qu'à un moment donné, travailler spécifiquement. Et les faire vraiment bosser, les mecs. Radonjic, il est pointe sur le côté. Mais le pointe, j'ai vu 15-20 minutes contre Lyon. Il a joué seul en pointe, j'étais à 10. J'ai vu 2-3 séquences qui m'ont donné une idée en me disant, mais si tu le mets en pointe en tant que deuxième attaquant, et comme tu as l'habitude de jouer avec un bloc un peu plus bas, comme ils disent, tu es un peu en difficulté. Là, au lieu d'envoyer les ballons à Beneteau, tu envoies les ballons légèrement un peu plus loin. Et tu envoies Radonjic à sa vitesse. C'est le seul moment où je défendrais Villas-Boas, sur hier soir. Pour moi, son idée, elle est bonne. Mais elle doit arriver peut-être un peu avant. Mais de faire entrer en même temps cuisance Henrique et Radonjic, c'est-à-dire un mec qui manie très bien le ballon et qui est très bon dans les passes comme cuisance, que tu mets derrière deux flèches sur un bloc bas, et que tu fais ça à la 70e, alors que l'équipe en face commence à tirer la langue dans ton esprit, c'était l'idée. Moi, je trouve que l'idée, elle est bonne. Oui, mais tu prends le but profusé à la combien ? 55e ? Oui, 60e, je dirais plutôt, mais peu importe. Il faut le faire dans la foulée. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour dire que l'idée de mettre un mec rapide, c'est aussi ce qu'a eu Villas-Boas hier soir, peut-être trop tard. Tu aurais pu jouer ce fameux 4K de Lozange, tu aurais pu le mettre aussi à la fête. Voilà, aussi tu pouvais démarrer. Louis Henrique et Radonjic, tu mettais Thauvin en numéro 10 du derrière. Je ne comprends pas l'entrée de Germain, moi. Je ne la comprends pas. À droit à toi de plus. Oui, c'est vrai que... Beaucoup de choses qu'on comprend. C'était pour faire peut-être des cinq changements. Oui, 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 peut-être. Peut-être, peut-être. Bref. Ou un champion qui nous pose... Oui. Mais tu veux même faire le mec qui nous pose les questions. Non, 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 parce que je la lis en même temps. Vas-y, bah lis là, tiens. Alors, même erreur qu'en 2018, en ne prenant pas de neuf, virgule. Là, 100% la faute de AVB. Si on a les sous pour Maële, on a les sous pour un neuf. Pas faux ? Oui, ouais. Mais de toute façon, il y a des manques de cet effectif, je veux dire, au niveau des latéraux. C'est sûr qu'il manque un vrai attaquant, on va dire un target man, comme on appelle ça en Angleterre, un mec un peu costaud qui peut fixer... Surtout si tu passes à deux pointes. Surtout si tu passes à deux pointes. Mais c'est toujours pareil, quelle est l'idée, comment tu veux jouer. Moi, j'attends de voir vraiment samedi comment tu vas jouer. Est-ce que tu vas prendre le match à bras de toi ? Tu sais quoi, tu m'offres une transition magnifique. Je te l'offre, c'est cadeau. Gardons la question de Job pour plus tard, peut-être pour les questions-réponses. Et on passe à cet avant-match, l'Orient Olympique de Marseille.